En studio j'ai beaucoup beaucoup de machines, je ne m'amuse pas à composer sur un ordi et un contrôleur. T'as quoi comme machine par exemple ? En fait c'est essentiellement analogique, des vieux Saint-Iroland, des vieilles boîtes à rythme. Mais en fait je suis mordu, je collectionne ces machines aussi, donc je travaille avec, je les collectionne. Et j'ai tout ce qui est TR-808, TR-909, toutes les séries TR, Rollin je les ai. Tout ce qui est Séquential Circuit, Jupiter, j'en ai un peu trop même des fois, je ne sais pas où les mettre. Mais en fait pour moi la musique aussi, la création, cette musique-là elle ne vient pas d'un ordinateur, elle est contrôlée par un ordinateur, mais pour moi c'est vraiment une musique. On fait parler des synthés, on fait la recherche sonore et ça c'est super important. J'ai commencé il y a un peu plus de dix ans, j'ai aucunement changé ma manière de fonctionner, c'est toujours la même. En midi, avec un ordi, mais tout est en synchro, voire CV Gate, souvent j'enregistre à la volée. Moi j'ai une grosse carte son, j'ai des bons convertisseurs, tout ça. Mais à la base c'est toujours des vieux synthés qui craquent, qui crachent. Des fois il y a des erreurs, des bugs, mais toutes mes basses, tout est fait avec des machines. Après je retraite le son avec des plugins pour réchauffer ou certaines choses à faire, je crache pas sur le plug loin de là, au contraire. Mais les bases c'est pas du virtuel, c'est que des synthés purs et durs qui pèsent 20 kg et qui prennent de la poussière. Et est-ce que ce serait pour ça que justement on te demande de participer à des disques, sans que ce soit ton nom qui soit posé dessus ? Peut-être pour rechercher des vieux sons, des sons qui maintenant ne se font plus avec les ordi ? Disons que c'est vrai qu'en ayant ces machines là, on a un grain, on retrouve un grain qu'on a du mal réellement à... Parce que j'ai testé beaucoup beaucoup de synthés virtuelles, j'ai voulu comparer quand même. Et ces machines là, il n'y a pas photo quoi, on branche un jack, on appuie sur une note, on touche le filtre, il y a tout qui tremble quoi. Et c'est vrai qu'il y a certaines prods ou certaines personnes qui ne peuvent pas avoir ce son là, même en poussant avec des plugs, des compresseurs derrière, on gonfle le truc. Mais le fait d'avoir une source à l'origine qui est déjà grosse, tout le son prend son ampleur dans le mix et là de suite on a un morceau qui sonne quoi. Donc c'est vrai que, mais après c'est pas évident d'arriver à travailler ces machines là, d'arriver à les comprendre, d'arriver à triturer le son, à bien equaliser. Et moi c'est vrai, je me prends vraiment la tête sur ça quoi. Il y a des morceaux, c'est vraiment travailler de A à Z avec des machines. Il y a des petits effets que je ne peux pas faire, c'est sûr, avec des machines. Donc j'interviens avec des petits effets que j'ai l'habitude de travailler. Mais les bases, c'est toujours, je pars de zéro, je fais play, j'enregistre ma séquence, 6 morceaux sur 6 minutes, je vais trafiquer mon CNT pendant 6 minutes. Je suis passé à la piste suivante et je mets une après-midi pour enregistrer les morceaux dans 15 séquences. Donc c'est une manière qui est plus longue aussi. C'est vrai que je suis un peu plus lent, mais c'est très, voilà, c'est personnel. Je ne prends pas de preset déjà existants. Voilà, je mets un pied, je trouve une boucle sur un disque, je le sens. Bon, on sent que tu aimes les machines. Et au niveau des gens, tu as fait des tracks pour d'autres labels. Et pour prenant un exemple, tu as sorti un track sur BePitch. Comment ça s'est passé avec eux, par exemple ? Tu as rencontré Hélène Alien ? Comment ça s'est passé ? Non, c'est tout simple. En fait, je fonctionne un peu. Bon, après j'ai mes contacts où c'est vrai que je passe en direct. Et des fois, on me demande, tiens, genre boxeur, voilà, ça te dit de me faire un remix. Donc c'est eux qui viennent vers moi. Mais des labels comme BePitch, Hélène, on se connaissait comme ça. On ne s'était jamais rencontrés. J'ai gravé un CD. J'ai écrit à BePitch pour avoir l'adresse à envoyer. J'ai envoyé un CD. Hélène, une semaine après, parce que je travaillais avec un agent sur Paris qui s'appelle Olivier Lenguet, une personne qui m'a beaucoup aidé aussi, entre parenthèses. Et lui, très, très, très bon ami d'Hélène. Et Olivier, un jour, il m'appelle. Il m'a dit, mais Hélène veut m'appeler. Elle est comme une dingue. Elle a deux morceaux de toit. Elle les veut. Donc, c'est vrai que là, j'étais content. Donc, elle n'avait pas de contact. Du coup, elle a chopé un mail. Elle m'a écrit sur MySpace. À l'époque, c'était sur MySpace. Elle a laissé un commentaire. D'ailleurs, tout le monde m'a dit, ouais, Hélène, t'as laissé. Ouais, c'était rigolo. Et elle était à fond sur les deux morceaux. Et c'est marrant parce que c'était une démo de 7-8 morceaux. Et c'était les deux derniers que je trouvais, pas les plus vieux, mais j'avais fait des choses, des morceaux plus frais en début de démo. Elle a pris les deux derniers qui étaient plus vieux et que j'avais mis. Bon, je me suis dit au cas où. Et c'est marrant parce que c'est ces deux morceaux qu'elle a pris, face A, face B. Et c'est sorti très, très rapidement. À chaque fois qu'elle jouait quelque part, j'avais un message. Ah, je l'ai joué, c'est trop bon. Elle était vraiment fan de ces deux morceaux. Donc voilà, ça s'est fait. Enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai envoyé le CD. Elle a écouté. Voilà, c'est... J'ai pas appris. Des fois, ça m'arrive. Il y a des labels que je n'ai pas de contacts. J'ai des morceaux qui peuvent cadrer. Je les envoie. Voilà, je verrai bien. Après, il y a certains labels. Comme je disais, boxeur ou quoi, on a déjà des contacts, des affinités. Donc voilà, si je sais que ça peut cadrer, je leur envoie. Voilà, on a déjà un contact. Et pour Fcom, c'est un peu la même chose. Parce que Laurent, on était en contact après... Au début de Scandium. Et en fait, un jour, je lui ai proposé... En fait, j'ai envoyé un morceau. Il l'a bien aimé. Je savais que ça avait eu père. Donc il m'a dit, je le mets de côté. Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer ? Et à l'époque, il jouait beaucoup un morceau qui s'appelait Verdure, qui était sorti sur Scandium, sur Anarius. Et j'ai proposé de leur licencié, en fait, sur Fcom. Sur FU, en fait. Et c'est sorti comme ça, quoi. Mais naturellement, j'ai pas... Voilà, j'ai envoyé... Voilà, ça se fait comme ça. Mais c'est marrant. Là, je vais rebondir, en fait, sur ce que tu disais, par rapport au track que tu as envoyé à... C'est du pitch. En fait, tu dis, c'est un des morceaux les plus anciens, qui, finalement, a cité le plus. C'est un petit côté... Enfin, certains m'ont déjà évoqué que des fois, il y a le côté un peu, entre guillemets, en avance de certains morceaux. Et finalement, ben, c'est un peu comme le vin. Les gens, il faut que ça mérisse, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de morceaux que j'ai fait et qui sont sortis deux ans après. C'est assez incroyable. Mais après, on me dit souvent que mes morceaux sont assez intemporels. C'est-à-dire qu'on peut... Voilà, ils seraient sortis il y a deux ans. Comme ils vont sortir dans deux ans, on verra pas vraiment la différence. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir parce que, ben, aussi, c'est de mon côté, quoi. Je fais de la recherche, j'essaie vraiment de créer quelque chose qui reste. Et c'est vrai que, ouais, des morceaux comme ça, ben, j'aurais pas pensé que Bepitch soit vraiment intéressé, enfin, Hélène. Et voilà, c'est des morceaux qu'il y avait bien deux ans, quoi. Mais je peux... Ouais, il y a d'autres morceaux qui sont sortis et qui avaient déjà plus d'un an facile, voire deux, qui sont sortis. Et voilà, les gens étaient assez excités de la sortie. Donc, au final, ouais, des fois ça... C'est pour ça que maintenant, en fait, je fais des morceaux que je sens vraiment bien. Si c'est pas le moment, je les envoie pas. Je préfère les mettre dans un coin, je les grave ou je les mets dans un disque dur. Et je les envoie dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an. Et en fait, ouais, c'est assez rigolo, ouais. C'est rare quand je fais un morceau, quoi, qu'il sort un mois après ou deux mois après, quoi. C'est... C'est... C'est comme ça. Laisser un peu un mûrissement entre ton morceau et le public, on dirait le public, les labels managers, etc. Ouais. Mais disons qu'après, moi aussi, mon côté, c'est que quand je compose, je me fais pas... Comment dire ? Je m'adapte pas à la tendance actuelle. Je vais pas aller sur Dex ou au Beatport. Je vais pas écouter ce qui se fait. Je vais pas prendre le top stand comme certains font. Je vais pas m'imprégner de certaines choses actuelles pour me dire, bon, là, c'est... T'as des idées, tu vas essayer de partir dans... Pas du tout. En fait, moi, je m'en ferme. Voilà, je trafique mes machines. J'ai des idées, je les mets en place. Et après, peu importe, voilà, si en ce moment, le tempo, il est lent, ben, si moi, il est plus rapide, ben, voilà, c'est comme ça. Si en ce moment, il faut faire des morceaux lents, ben, le morceau, moi, il dure 3 minutes. Voilà, en fait, je me fixe pas de barrière. Et pour moi, la musique, c'est vraiment... C'est extériorisé, c'est vraiment... De l'intérieur, on a des choses à retranscrire. Ça passe par des machines, par de la musique. Il faut le faire. Après, s'adapter, c'est pas personnel, je trouve. Après, il y a un minimum. C'est vrai qu'on va pas... Enfin, il y a des cheveux... Pas qu'on va pas revenir en arrière, mais il y a des façons de composer ou des sonorités des années 90 qui sont rigolotes de les faire revenir comme ça. Mais juste en même temps, mais revenir en arrière... Non, il faut quand même évoluer. Il y a des idées, il y a des... Il y a plein de choses qui se passent. Il faut surtout pas rester sur le passé. Mais quand même, moi, j'essaye vraiment d'être moi-même le plus possible. Et là, on parle des fraudes. Mais par exemple, bon, quand tu mixes en tant que DJ, là, quand même, tu te tiens au courant, tu joues du neuf, quand même. Oui, oui, bien sûr. Après, j'ai mes... Enfin, pas mes influences, mais... D'ailleurs, tes influences, ce serait quoi, d'ailleurs ? Voilà, c'est assez parti. En fait, j'ai jamais eu d'artiste ou de label en musique électronique qui m'a vraiment secoué. Ou alors des vieux groupes comme Kratverk ou... Ou d'autres... Enfin... Je sais pas, voilà, des dépêchements de tout ça. Voilà, bon, ça, c'est des grands classiques et ça a marqué... Beaucoup de gens. Après, au niveau techno, de 90 à maintenant, voilà, il y a des artistes, c'est vrai que je trouvais vraiment super intéressants, les côtés mélodieux, les constructions et tout, mais j'ai jamais été à me dire tel artiste... Ou alors si, à certaines périodes, j'ai rendu un essaye dans les années 2000, ça a été quand même... En fait, ce que ça me correspond, il y a un côté très techno et en même temps, qui peut être très mélodieux et très planant. Et c'est... En fait, je me situe, on va dire, je me situe dans mes compos. J'aime bien le côté brut, techno, assez dur, noir. Et en même temps, d'un coup, ça me volait par une mélodie et c'est ce qui s'est passé un peu avec Sleeping sur Boxer. Là, j'ai fait vraiment ressortir sans le voir vraiment, mais un morceau comme Sleeping me correspond vraiment. Il y a un côté très dur qui rentre assez puissant. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui relâche et ça se ressent dans le public. Et moi, c'est pareil, quand je les réécoute, je me dis, ce morceau... Même il y a des fois, je sais pas, je me dis, tiens, c'est toi qui as fait ce morceau. C'est venu comme ça sur le moment, mais c'est vrai qu'un morceau comme ça me correspond assez bien. j'adore le côté mélodieux et le côté assez dur aussi. D'accord. Et là, quand je te parlais de DJ, donc un peu les influences, les inspirations, on dirait, quels seraient les artistes dont tu as le plus de disques ou tu joues le plus souvent ? Là, comme ça, en réflexant, c'est vrai que je joue souvent, que ce soit dans les anciens ou dans les tout neufs, si on peut dire. Alors, en fait, à l'heure actuelle, c'est vrai que je joue pas mal de tracks assez old school, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, on manque de cette énergie. Je trouve, quand je cherche des disques, de nouvelles références, vraiment dance floor, j'ai du mal en trouver, en fait. Du coup, je vais jouer des références qui ont 5, 6, voire 10 ans, voire plus même. Oui, ça peut être des Garnier, par exemple, ça peut être Age of Love, ça peut être, voilà, des morceaux avant 2000 qui ont encore leur place et qui se démodent pas au final, puisque les gens, voilà, ils connaissent, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui se passe. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de bonnes productions, très bien faites, super carrées, tout propre, lissées. Et des fois, ça manque un peu le côté un peu crade pour envoyer, pour se dire, allez, ça, voilà, il y a, le morceau, il est pas forcément nickel, le pied, le mix, c'est pas forcément, mais par contre, il y a quelque chose qui se dégage et ça fait tout exploser, quoi. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, j'ai un peu du mal à retrouver ça. Du coup, en fait, je joue pas mal de promos que je reçois en téléchargement parce que j'en reçois beaucoup. Du coup, je prends le temps, j'écoute, je trie, ça peut être des artistes très connus comme pas connus. En fait, moi, il faut que ça m'interpelle, voilà, il faut qu'il y a un truc qui se passe. Donc, voilà, je peux jouer du, c'est vraiment, ouais, du Maxime par exemple, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, bien sûr. après, ça peut être, je ne sais pas, il y en a, voilà, un artiste que j'ai nommé il n'y a pas très longtemps, Frank Valla, j'ai bien aimé ce qu'il faisait, Jeff Bennett aussi, c'est assez, c'est un joli morceau. Après, ça peut être des trucs plus pêchus, mais, ouais, je ne suis pas vraiment fixé sur un label ou sur un artiste précisément, voilà, il faut que ça m'interpelle à l'oreille et que, voilà, ça me plaise en fait. Et, là, maintenant, donc, l'avenir de Paul Nasca, c'est quoi ? Ah, l'avenir de Paul, ben, je, je, je ne sais jamais en fait, je ne me pose pas la question. Tout ce que je sais, ce que je continue à composer, là, j'ai, j'ai, j'ai quelques références qui sortent dans un remix sur la belle d'Antoine, Electric Rescue, donc, c'est un scriptum. J'ai fait un remix assez techno, assez massif, je me suis vraiment régalé sur ce remix. Et, après, comme actualité, bon, ça, c'est sorti le 25, en vinyle, ça sort cette semaine en MP3. Après, j'ai, qu'est-ce que j'ai, je prépare aussi la Compile de la Villa Rouge, c'est un club où je suis résident une fois par mois environ, du côté de Montpellier. J'ai récupéré la production, la distribution de cette Compile-là depuis deux ans. Et là, ce projet, je le travaille avec Maxime, maintenant, on sélectionne, on fait le mix. Et ce projet, ce projet, tu parles de votre nouveau label. Voilà, ce projet avec la Villa, de développer, de continuer à développer, parce que là, c'est le septième volume. Essayer de faire, voilà, sur la compilation, je ne sais pas comment dire, mais, donner l'esprit du vendredi soir à la Villa, en fait. c'est un côté pointu, techno, dance floor, plus take house, voilà. On a fait une sélection, en fait, des artistes du moment qui viennent régulièrement jouer à la Villa, et que nous, on affectionne aussi. Donc, voilà, c'est un concentré de vendredi, on va dire, entre du Cefat Godzin, entre du Mitrick, il y a, voilà, il y a à peu près 18 morceaux, Vitalik, et en fait, on a mixé ça, et puis, voilà, c'est quand même l'esprit du vendredi, parce que le booking se fait essentiellement le vendredi, à la Villa, à la Villa Rouge, dans la grande salle. Et moi, c'est à peu près une fois par mois que j'y suis, depuis, depuis quelques années maintenant. Et c'est un club où je suis, ben, comme ici, oui, hôtel, je suis comme à la maison, quoi. C'est des gens avec qui je m'entends très, très bien, qui ont encore une vision de la musique plus rigoureuse. merci à vous,